Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 31 décembre 2019. Je vous souhaite donc une bonne Saint-Sylvestre à tous et je communique mon soutien aux grévistes, aux gilets jaunes et à tous les autres mouvements sociaux qui se battent pour nous tous. Pour illustrer ma précédente vidéo sur le commun monnaie ou moyen d'échange, je souhaite partager avec vous un extrait de l'excellente émission Thinkerview dont l'invité était Bruno Gassio. Extrait. Le pays, il est riche. Le pays est riche. Il est très riche, notre pays. Pourtant, il est peuplé de 9 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Un pays, normalement, ça peut battre monnaie. Et ça a une armée pour se défendre. Et ça commerce avec d'autres pays à côté qui le reconnaissent en tant que pays. Donc, on dit qu'il est souverain. En France, on ne peut plus battre monnaie. Nos frontières sont a priori du côté de Schengen et personne ne sait ce que c'est, l'espace Schengen. Qui peut me dire exactement où est la frontière ? Moi, je vois bien les Pyrénées, les Alpes, l'Atlantique, la Méditerranée, les Belges. Ça, je vois bien, Schengen, personne ne peut dire, il y a très peu de gens qui peuvent dire exactement où ça passe. Donc, on n'a pas de frontière. On ne peut pas battre monnaie. On a une armée, mais on est intégré au commandement de l'OTAN. Du coup, est-ce que ça fonctionne vraiment ? En plus, on vient de vendre, j'ai suivi ça sur Sinterview, là. On vient de vendre notre technologie, en fait. Voilà, Alstom. On s'est un poil fait braquer de la technologie qui se retrouve dans les missiles, qui se retrouve dans le nucléaire, qui se retrouve dans l'informatique, tout ça. On s'est un peu fait braquer ça. Donc, on ne peut pas dire qu'on a vraiment une armée, non plus. Donc, où va le pays ? Un énervement global. Même si Bruno Gassio n'est pas économiste, politique ou un quelconque expert, il a tout de même une réflexion et une analyse politique. Car les guignols de l'info, c'était ça. La satire est aussi une analyse politique. Par le biais de l'humour, il s'agissait aussi de traiter du fond. Et au vu du succès de ce programme, il est prudent de dire que ce qui était dit ou dénoncé semblait partagé par la population. De la même façon, je pense que ce qu'exprime Bruno Gassio dans l'émission Thinkerview est une analyse qu'un certain nombre de français font. Nous n'avons plus, en tant que peuple de France, notre souveraineté. Pourtant, c'est pour la prendre au roi que nous avons fait la révolution. Et l'une des raisons majeures de notre impuissance en tant que peuple souverain, c'est que nous ne sommes pas maîtres de notre monnaie. Monnaie que je préfère appeler moyen d'échange. Or, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo en lien ici, l'échange étant à la base de la société, « Si, dans un système monétaire, la nation n'est pas maîtresse de ce qui permet l'échange, alors elle est inféodée aux forces qui possèdent ce moyen. Il est donc impérieux que nous devenions tous, collectivement, copropriétaires de notre moyen d'échange si nous prétendons à la liberté. » Sur cette proposition de réflexion, je nous souhaite tous, en tant que peuple, une bonne révolution et une bonne année 2020 démocratique. Liberté, égalité, fraternité. Vive la France. Sous-titrage ST' 501